La situation sanitaire, je pèse mes mots, est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole. Les raisons sont multiples, notamment la virulence des variants, la puissance de l'épidémie, qui sont une réalité que chacun doit pouvoir regarder en face avec courage, avec sang-froid, avec détermination. On ne ressort pas indemne de la visite de cet hôpital, comme Sébastien Lecornu n'est pas ressorti indemne, je le crois, de la visite de l'hôpital de Guadeloupe hier. Les patients sont jeunes, les patients sont très jeunes. Aux urgences, ils ont 40, 50 ans, en réanimation, ils peuvent avoir 20 ans, 30 ans. Ils ne sont pas forcément atteints de ce qu'on appelle les comorbidités, ils ne sont pas forcément des grands obèses, ils n'ont pas forcément d'immunodépressions. Surtout, cet hôpital, comme celui de Guadeloupe, comme ceux de Guadeloupe, sont remplis de patients qui ne sont pas vaccinés. Il n'y a pas un seul patient vacciné en réanimation à l'hôpital de Fort-de-France. Nous enregistrons depuis quelques jours une accélération très forte des demandes de premières injections de vaccination en Martinique. Plus de 1 000 vaccinations de primo-injection sont désormais réalisées. C'est 3 à 4 fois plus qu'il y a quelques jours. Signe que l'état d'esprit général est déjà en train de changer. La vague violente de Covid qui frappe les Antilles est la conséquence d'une vaccination qui est bien trop faible sur le territoire. Cette vague fait des milliers de malades chaque jour. Elle fait des dizaines de victimes dans l'ensemble des Antilles. Sous-titrage Société Radio-Canada